C'était dur, hier j'avais un peu mal, mais je suis content, c'était la première de la saison, c'est le début. On est loin de Morzine, on est loin de l'Ultra, à quoi je pense, à mieux me préparer du coup, et à m'entraîner à faire les monter, parce que là aujourd'hui elles ont piqué, hier elles ont encore plus piqué. Et ouais, ça me met une piqueur de rappel sur les monter, ça va pas être facile. Il faut savoir que je m'étais dit à la fin de la biste, l'année prochaine je fais l'Ultra, et je finis la biste, je vais me changer, etc. Et Ben il me dit, ah l'année prochaine c'est championnat du monde. Je lui dis, quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je peux pas la faire, etc. Il me dit, si si, les 500 premiers, si tu inscrives un 500 premiers, tu peux la faire. Et je lui dis, bon bah écoute, je vais la faire. Mon défi ça va être passer la barrière horaire, et ensuite du coup ça va être de la finir, parce qu'une fois qu'on a passé la barrière horaire, il n'y a plus de chance d'être éliminé, donc je la finirais même sur les genoux, même sur les rotules, ça il n'y a aucun problème. Mais mon défi ça va être, ouais, de réussir à le faire. 50 km c'est énorme, en sachant que Spartan, 50 km c'est jamais vraiment 50, c'est plus 56, 55, avec les obstacles et tous les défis qu'il y a en plus. Pour moi, l'ultra c'était même pas imaginable il y a un an. C'est toujours pas imaginable en réalité, mais on va essayer de le faire. Le problème ça va être le dénivelé. On va essayer de pas se casser un genou, de pas se blesser pendant la course. Le finir, ne pas être blessé. Championnat du monde c'est encore une plus grande victoire, parce que bon, j'ai fait un championnat du monde de Spartan, je pourrais pas le dire deux fois. Là c'est en France, donc c'est à la maison, c'est aussi particulier. Morzine, j'ai une histoire particulière avec cette course. Là c'est faire l'abysse deux fois ? Plus 10 km ? Non, ça va être incroyable. J'aimerais bien arriver à la fin et avoir cette médaille, je sais pas, je vais acheter un cadre, appeler un menuisier, je vais lui dire fais moi un joli truc. Celle-là je veux qu'elle soit encadrée. Et en plus ça sera une médaille championnat du monde, c'est-à-dire qu'elle sera particulière, on sait pas encore à quoi elle ressemble. Donc waouh, j'aurai la fierté de l'avoir. Si je l'ai, si je l'ai. Pour l'instant on touche du bois et on verra bien. Pour les obstacles, moi je fais beaucoup de renforcement musculaire, donc beaucoup de muscu, je fais de la muscu presque 6 jours par semaine. M'entraîner vraiment aux obstacles, je fais très rarement. Je le fais avec le groupe de Spartan Trail Club Paris. Je vais m'entraîner du coup avec notre ambassadeur qui est Camille. Avec lui je sais que quand on se voit une à deux fois par mois, on va à la Villette, on vient ici à Montmartre, on s'entraîne à passer des barrières, passer des palissades. Je cours vraiment, c'est-à-dire que je m'entraîne vraiment plus d'une course par semaine. Donc là bon, je suis à 5 courses par semaine, mais ça fait moins d'un an, on est à 8-9 mois à peu près. Là, principalement sur la course à pied, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Mais là, principalement, je fais deux sorties d'endurance fondamentale. Je fais des sorties d'une heure. J'ai une sortie de fartlek, de fractionné un peu plus rapide. Je m'entraîne souvent 90% du temps tout seul, donc c'est dur mentalement. Je m'entraîne aussi souvent aux alentours de 23h, minuit, 1h parce que je travaille jusqu'à 20h. Du coup, après, je vais à la salle de sport parce qu'elle ferme jusqu'à 23h. Et du coup, la quatrième sortie, c'est ma sortie préférée, c'est la sortie longue. Quand je l'ai fait le matin avant d'aller travailler, je me fais 2h30, 3h avant d'aller travailler. On est à 280, 300 bandes par mois. Aujourd'hui, j'ai un volume qui est tellement conséquent que des choses que je pensais impossibles avant deviennent banales. Et des choses que je pensais impossibles, vraiment impossibles, je me dis, je peux peut-être envisager de les faire.